Dès l'annonce de la mise en place du double scrutin, on a fait le choix du bureau mutualisé. On avait la possibilité soit de dédoubler tous nos bureaux, soit de faire des bureaux mutualisés, c'est-à-dire avec un président, un secrétaire. Et comme on a 134 bureaux sur Saint-Denis, on devait prendre en compte la logistique, les salles de classe disponibles, l'accessibilité des bureaux de vote. Donc on a fait le choix du bureau unique. Donc en fait, la mise en place du bureau unique a été décidée par le législateur en février. Il y a un décret qui est sorti pour nous permettre justement de mettre en place des bureaux mutualisés. Mais plusieurs communes de Saint-Denis ont décidé d'avoir des bureaux mutualisés. Certains ont eu la possibilité de tout dédoubler. Et certains ont fait un système mixte en dédoublant certains bureaux et en mutualisant d'autres bureaux. Tout à fait, c'est vraiment le double scrutin qui nous a amené à mettre en place cet agencement qui est différent du système habituel que pouvaient connaître les électeurs. Justement pour pouvoir optimiser les moyens, les ressources humaines dont on disposait. Donc on a imaginé un agencement, une organisation de bureaux qui nous permettait à la fois que l'électeur puisse voter dans de bonnes conditions, tout en respectant le protocole sanitaire et en gardant la distinction nette entre les deux scrutins. C'était justement qu'il n'y ait aucun risque de confusion pour les électeurs. Donc la consigne était bien claire des services de l'État, c'était qu'il n'y ait aucun risque de confusion dans l'esprit de l'électeur quand il se présentait dans ce bureau mutualisé. Donc l'enjeu pour nous, c'était justement de mettre une signalétique, de mettre un code couleur, de mettre toute la logistique, l'agencement nécessaire pour que l'électeur distingue bien les deux scrutins quand il ira voter.